je trouve que c'est peut-être un peu j'irai pas mal honnête mais c'est un peu difficile quand même à avaler qu'on vous dise vous avez acheté un parfum à plus de 100 euros et vous devez travailler pour que le parfum fasse son job c'est pas normal enfin après c'est mon avis bonjour à tous et à tous bienvenue ou re bienvenue sur ma chaîne je suis iman et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant en parfumerie et je sais que moi personnellement c'est une question qui m'a été beaucoup posée c'est le layering comment on fait du layering déjà pour commencer on n'est pas obligé de faire du layering je sais que c'est très tendance et surtout c'est une bonne technique marketing pour les marques d'ailleurs pour nous faire acheter plus de parfums mais il ya des parfums où il ya des gens qui ont juste envie de savourer un jus tout seul et normalement un parfum on devrait pas avoir à le mettre en layering avec un autre ou avec de la crème etc pour qu'ils donnent comment je dirais ça pour qu'ils atteignent son plein potentiel le deuxième point c'est que le layering c'est clairement pas une science et c'est clairement pas une chance exacte donc c'est vraiment comme on dit trail and error trail and error on essaie on voit ce que ça donne il y aura beaucoup de loupé après avec un minimum de connaissances sur ses goûts je pense qu'on arrive à éviter au maximum les loupés en tout cas moi personnellement de tête comme ça je peux pas vous dire que j'ai été les herines qui ont été vraiment catastrophique après c'est certainement plus en termes d'ajustement de spray ou de ou mettre le parfum qui a des matières à revoir sa copie entre guillemets mais sinon en général ça se passe plutôt bien donc avant de commencer comme d'habitude ma sorteur du jour et votre sorteur du jour surtout en commentaire comme vous pouvez deviner vu le thème de la vidéo ça va être un layering donc et ça c'est pas forcément un layering que c'est d'ailleurs la première fois que je fais et c'est un layering que j'ai fait parce que c'était vraiment un volontaire j'ai mis une robe en fait que j'avais mise hier pour aller faire une course rapide et j'avais mis chanel chance au tendre dessus et c'est un parfum qui tient vraiment très bien surtout pour ce type d'adn là donc c'est ce que j'avais mis hier et quand j'ai remise aujourd'hui je sentais encore le parfum et j'avais envie de rajouter quelque chose dessus donc j'ai rajouté prada paradoxe par dessus et c'est un beau parfum et franchement les deux pour moi c'est deux deux incontournables deux essentiels de parfum féminin très très beau avec des bonnes performances surtout je pense que de tête comme ça il me semble que le chance est peut-être un peu plus cher que le paradoxe mais le paradoxe franchement il est dans la même famille que my way l'interdit mais je le trouve beaucoup plus plaisant moi qui ai du mal avec la tubéreuse etc j'ai pas acheté vous m'avez pas vu l'acheter l'interdit vous n'avez pas vu acheter my way my way d'ailleurs la première fois que j'ai essayé j'ai eu beaucoup de mal mais paradoxe il m'a conquis dès la base pour moi c'est un beau mix entre justement c'est l'univers paradoxe pardon je l'ai beaucoup aimé pour moi c'est un mix entre l'univers l'interdit et my way et le donna born in roma que j'ai et que j'aime beaucoup donc mettez moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti alors là vous pouvez entendre mon chien en train d'aboyer et j'aime me rendre compte qu'ils font des travaux en face mais comme je voyage demain j'ai pas le choix il faut que je vous fasse cette vidéo donc excusez moi si vous entendez des bruits en plus de ma voix alors pour commencer pour moi en termes de layering je dirais que j'utilise trois techniques la première technique je vous dirais que c'est la technique qui me permet de rallonger la longévité et d'avoir une routine complète autour d'un parfum en général ce type de de layering cette technique de layering je la centre autour d'une note donc j'ai par exemple là ce que je vais vous présenter c'est ma routine vanille donc en général je vais commencer par un gommage corps donc là vous pouvez voir Tahitian Vanilla de Tree Hut c'est une vanille assez légère un peu musclée c'est pas du tout la vanille gâteau je sais qu'ils ont fait un nouveau gommage dans cette de cette marque qui est plus une vanille riche une vanille gâteau je n'ai pas réussi à mettre encore la main dessus pour le moment j'utilise celle-là et ça me convient pour l'utilité que j'ai l'utilisation que j'en fais ça me convient tout à fait ensuite après mon gommage dans ma routine je vais faire le gel douche donc là j'ai bear vanilla de Victoria's Secret ensuite je vais passer à l'hydratation qui est très 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 importante quand on parle de layering de faire tenir son parfum l'hydratation c'est primordial parce que en dehors de la partie de la face aqueuse entre guillemets la face grasse va permettre de capturer l'odeur et donc de faire tenir le parfum plus longtemps donc pour ma routine vanille j'ai en vous frais trois soins encore que j'utilise pour aujourd'hui je vais vous présenter le Fenty Skin parce que je pense que c'est peut-être le plus facile à trouver donc j'ai ça Fenty Skin le beurre un peu il est la texture est très bonne parce que c'est à la fois riche mais pas collant pas gras le fini est très satiné il y a aussi des paillettes et c'est pas une senteur qui après trop lourde qui va prendre le dessus sur votre parfum si vous voulez qu'on ressente bien votre parfum l'odeur est vraiment sublime donc en général quand je fais ma routine vanille j'ai soit ça j'ai une chantilly de karité à la vanille aussi d'une marque locale que j'utilise très souvent vous avez pu voir en story je l'ai posté plusieurs fois d'ailleurs cette semaine et le troisième soin corps que j'utilise c'est une crème vanilla cachemire de la marque iOS et j'ai pas voulu vous la présenter parce que c'est une marque américaine qu'on trouve pas forcément facilement en France ici on trouve en gros plus facilement qu'en France malheureusement mais c'est une vanille un peu plus gâteau donc ça je vais l'utiliser vraiment quand je suis dans un mood vraiment très 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 gourmand donc étape 3 on est sur le soin corps l'hydratation ensuite je vais passer sur la brume corps donc vous pouvez voir que là j'ai c'est la brume bear vanilla victoria secret une vanille toute simple parfait pour justement ce layering et même plus d'autres layering je dirais et c'est pour ça vous pouvez voir je suis à plus de la moitié là mais de cette collection là j'en ai cinq celle là c'est vraiment celle la basique c'est vraiment celle qui sent la vanille que la vanille et rien que la vanille et ensuite j'ai passé un haut parfum donc la vanille à 28 de Kayali façon que j'ai plein de vanille dans ma collection mais pour pour ce layering la basique c'est vraiment là le meilleur parfum à utiliser et je finis par mon huile parfumée donc ici c'est écrit red african vous pouvez la trouver aussi sur le nom de african masque et en fait c'est grâce à ça que je suis tombée amoureuse de vanilla 20 et de Kayali parce qu'en fait le parfum sent exactement comme ça et ça je mets cette huile là depuis 2018 et c'est vraiment vraiment la même odeur franchement c'est exactement la même chose et donc vous savez que les huiles parfumées ça tient super super longtemps je me souviens quand j'ai commencé à utiliser cette huile donc en 2018 en général je la mets sur mes points de pulsation et je mets le parfum autour j'utilisais beaucoup un layering avec deux parfums vanille vraiment plus léger et c'est toujours ce que je sentais le plus longtemps sur mes écharpes sur mes manteaux sur mes vêtements ça tient très très bien donc ça ça vous permet aussi de faire durer plus longtemps votre parfum donc voilà ça c'est la première technique de layering donc centré autour d'un ingrédient et pour vraiment étendre la longévité de votre de votre parfum après ce que je veux dire sur cette technique là comme je dis moi je la centre sur un ingrédient vous avez vanille j'ai à peu près la même chose pour la rose et pour aussi coco après vous pouvez avoir plus de choses en fonction de ce que vous aimez moi mais moi ces trois là ça me convient après il ya un il ya une chose que je voudrais aussi dire c'est que souvent je vois par exemple sur instagram sur des des reels etc des gens qui disent oui si votre parfum ne tient pas c'est il vous faut faire un gommage mettre une crème etc etc je comprends ce qu'ils veulent dire moi personnellement cette routine là je vais vous mentir je vais pas faire je fais pas ça tous les jours en général c'est dimanche quand je vais mon self care sunday que je fais ce type de routine là parce que j'ai le temps au jour le jour c'est pas possible de faire un truc comme ça surtout que le gommage honnêtement c'est un truc que vous devez pas faire tous les jours le gommage pour parce que votre peau est quand même à quand même une fragilité maximum pour moi en tout cas deux fois dans la semaine donc cette routine là c'est pas une routine à faire au quotidien et en plus je trouve que c'est peut-être un peu j'irai pas malhonnête mais c'est un peu difficile quand même à faire avaler qu'on vous dise vous avez acheté un parfum à plus de 100 euros et vous devez travailler pour que le parfum façon job c'est pas normal enfin après c'est mon avis franchement moi un peu pour moi un parfum si je paye plus de 100 euros j'ai pas envie de travailler pour que mon parfum face qu'il a à faire c'est pas normal après encore une fois j'ai peut-être un avis trop critique mais je trouve que il ya aucune raison en fait de devoir en tant que client pousser autant pour que son parfum fasse ce pourquoi vous l'avez acheté surtout à des prix niche plus de 100 euros c'est pas normal la deuxième technique de layering c'est ce que je vais appeler étendre la bulle olfactive c'est à dire qu'en général on se concentre beaucoup sur le corps sur les vêtements avec cette technique là on va essayer d'aller plus en profondeur entre guillemets on va mettre les cheveux et en troisième petit outil que je vais vous montrer donc là là c'est dans cette technique de layering là on va rester sur des senteurs qui sont dans la même famille ça va pas être forcément une note mais ça va être la même famille olfactive donc par exemple j'ai mon parfum pur musk de la tara donc ça c'est ma routine propre et fraîche dans cette technique là donc j'ai utilisé le parfum j'ai la brume capillaire qui va avec donc là on couvre le corps les vêtements on couvre aussi les cheveux c'est exactement la même odeur et je vais finir avec mon musk tarara donc en petite huile comme ça qui n'est pas forcément exactement la même odeur mais c'est vraiment la même famille c'est la même famille et ça cette routine là moi par exemple je sais que j'ai deux trois autres brumes comme ça pour les cheveux j'en ai une qui est un peu ou de rose et j'en ai une qui un peu dans la même famille que herbapura par exemple donc ça ça me permet aussi de faire du layering parce que ça peut arriver que j'ai envie de faire un parfum qui est dans cette famille là mais que j'ai pas la brume cheveux qui correspondent mais tant que c'est comme je dis dans la même famille ça va donc ça c'est la technique numéro 2 celle là elle est peut-être un peu plus fréquente mais il faut assez vrai qu'il faut vraiment avoir tous les produits adéquats et donc la dernière technique de layering je pense que c'est celle qui est la plus populaire c'est de mettre deux parfums qui ne sont pas forcément de la même famille ou qui ne sont pas exactement pareil mais qui sont complémentaires donc pouvoir créer une toute nouvelle senteur qui est propre à vous et ça c'est là je dirais où il ya le plus de fun parce que vous pouvez vraiment créer des beautés comme des trucs pas terribles donc le pro là ce que je vais faire c'est que je vous présente des layering que j'ai expérimenté ces derniers temps et qui sont mes préférés en ce moment et tous je pense que si vous me suivez sur instagram vous avez déjà dû les voir le premier bas on va reprendre pure masque de la tafa et on va y associer valaya de parfum de marie alors l'histoire derrière ça c'est que j'ai valaya c'est pas c'est pas un gros coup de coeur pour ça c'est un gros coup de coeur pour moi et ce qui s'est passé c'est que c'est pareil c'est une petite histoire un peu la même histoire que j'ai raconté tout à l'heure quand j'ai présenté ma senteur du jour j'avais mis pure masque sur une robe le matin et l'après midi je suis sorti et j'avais toujours la même robe mais je voulais donner un petit peu quelque chose en plus j'ai dit ok je vais mettre valaya par dessus voir ce que ça donne parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que valaya en layering c'était c'était vraiment top et ben je peux vous dire que en termes de performance de sillage de longévité c'était incroyable c'est la première fois que j'avais valé à former je me disais en fait j'aime et sans vous mentir j'ai eu un compliment direct dès que je suis arrivé j'allais rendre visite à quelqu'un dès que je suis arrivé elle m'a dit il ya quelqu'un elle a dit il ya quelqu'un qui sont hyper bons et j'étais pas je pense que c'est moi et c'était ça c'était ça le combo est franchement là je les notais et les journées chaudes les jours où j'ai pas envie d'en faire trop ça va être mon go to il est incroyable ce duo surtout quand on se dit que c'est vraiment très très cheap et ça c'est très très cher quand même ensuite le deuxième combo que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps et ça c'est un combo qui met que j'ai vu sur instagram c'est blanche bête avec l'interdit rouge alors blanche bête un parfum fleur blanche crémeux lactonique magique ont tenu un sillage incroyable et une production aussi une très belle projection c'est vrai qu'on se dit pas face à forcément sur ce type de senteur et je sais que j'ai eu une discussion cette semaine avec une personne sur instagram qui me disait la même chose elle me disait bah j'ai toujours des compliments dans mes blanches bêtes alors que de prime abord on se dit que c'est pas forcément le genre de senteur de parfois qui projette mais détrompez vous et l'interdit rouge qui donc un parfum aussi fleur blanche mais fleur blanche un peu plus avec le côté un peu plus chaud épicé et franchement les deux ensemble j'ai mis en une fois pour un dîner et j'ai beaucoup aimé surtout que ce que j'ai aimé par dessus tout c'est le fait que en fait j'ai trouvé le bon équilibre entre les deux ce qui fait que je me sentais quand même bien blanche bête et je me sentais quand même ça aussi parce que ça il a tendance à être très bismode mais il n'a pas pris le dessus sur blanche bête donc j'avais le parfait équilibre et j'ai pu profiter vraiment des deux toute la soirée ensuite le troisième les ring et ça j'en ai parlé dans une balle dans mon dernier haul c'est le duo que non je sais plus dans une vidéo en tout cas j'avais fait un ce des ring là et je vous ai pas fait de retour donc c'est le moment utopia vanicoco et yam pistachio gelato et il me semble dans cette vidéo je disais qu'il me semble que c'est un layering qui a été présenté par kayali mais honnêtement c'est là le premier layering je dirais que j'ai fait avec yam qui m'a fait vraiment apprécié le yam plus en bas qui lui a donné un peu de valeur à mes yeux si je peux dire ça et qui a vraiment aussi élevé le utopia le utopia il est très beau mais c'est pas un parfum qui est qui casse trois pattes à un canard il c'est pas le parfum le plus le plus novateur mais avec le yam il se complimente parfaitement donc ça c'est un layering vraiment très très estival vous vous sentez vous êtes au bord de la plage vous mangez des petites crêpes des trucs comme ça c'est un peu l'ambiance que ça me donne c'est à la fois beachy l'atmosphère plage avec ça et le côté un peu sucré et fête foraine avec le yam donc superbe layering moi après vous savez les chez kayali en général je prends les 10 ml et à part si j'ai vraiment un gros coup de coeur je passe sur un 100 ml directement ensuite le troisième layering ça je l'ai présenté même sur youtube et d'ailleurs j'ai eu un commentaire de mona katan dessus c'est vanilla royal avec out bouquet donc là contrairement aux autres on est sur des parfums qui sont vraiment dans la même famille mais qui sont quand même différent c'est tous les deux des oud un peu sucré limite gourmand là il ya de la praline ici à deux du rhum de la crème brûlée du sucre roux mais les deux ensemble ça il ya quelque chose est ce que j'ai fait après ça c'est que j'ai même rajouté mon huile parfumée ou de sugar vous voyez on est vraiment dans la même famille du oud et du sucre et donc ça me crée une nouvelle senteur c'est pas encore une fois je crée pas je ne mélange pas deux deux parfums qui sont complètement différents ils sont dans la même famille mais ça crée quelque chose d'intéressant et ensuite le dernier les urine que je vais vous présenter parce que ça c'est vraiment un gros coup de coeur non j'en ai deux le dernier ça va être une mention honorable parce qu'il ya un parfum qui est plus trouve qui est plus disponible il a été disponible aujourd'hui je voulais pas vous le présenter comme star de la vidéo donc le prochain le dernier les urine officiel si je peux dire c'est une ébrasse de la taffa vous connaissez mon amour de nébrasse c'est un des plus beaux gourmands de ma collection honnêtement et vu le prix auquel je les paye je suis super super contente tout y est la performance l'odeur le sillage la projection vraiment tout la longévité et je l'ai mis en layering avec l'office burning cherry qui est aussi un petit gourmand assez sympathique avec des notes boisé un peu fumé et les deux ensemble le top dit ça je me souviens la première fois que j'ai mis aussi complètement direct mais genre sans mentir parce que vous savez que je suis pas le genre de personne à vous dire je n'ai que des compliquements où j'ai des compliments tous les jours quand je mets ça non parce qu'en plus je sors pas tellement mais justement je mets je fais attention à mettre les trucs les les rimes ou des parfums qui attire l'attention dès que quand je sors pour vraiment savoir si je vais recevoir des compliments ou pas et donc le dernier les rimes comme je vous disais qui est malheureusement avec un parfum qui était discontinué donc bon je mets en mention honorable c'est tom ford noir pour femme avec lost cherry de tom ford donc un layering 100% tom ford et ça c'est aussi un peu un gourmand mystérieux très épicé de la cardamome ça on sent bien et lost cherry qui est la star des cerises franchement qu'on se montre pas lost cherry c'est vraiment la star des cerises le problème de lost cherry il sent hyper bon ce parfum mais il a une longévité qui n'est pas incroyable sur moi quand même je trouve que ça va surtout la première fois que j'ai testé il a duré six heures sur ma peau mais ça c'est une bête il tient très 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 longtemps il projette donc vraiment les deux ensemble on a le côté épicé un peu sucré on a on a un peu plus de sucre mais un côté aussi un petit peu sexy les deux ensemble était vraiment magique toute la soirée quand je l'ai porté j'étais hyper contente j'ai pas j'ai pas reçu de compliments mais encore une fois je pouvais sentir sûrement les deux senteurs se mélanger et c'était juste incroyable donc voilà c'est la fin de la vidéo donc dites moi en commentaire quels sont vos layering préférés du moment qu'elle layering vous avez hâte de faire pour le l'automne parce que moi là il ya un layering qui m'est passé par la tête que j'ai vraiment essayé là quand je pars en voyage je pense que ça va être un truc de dingue et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo layering peut-être que je ferai ça périodiquement mes rimes préférés du moment mettez moi aussi en commentaire si vous avez des techniques de layering particulière que vous aimeriez partager c'est toujours hyper intéressant et très utile surtout je dois dire de pouvoir apprendre des autres merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine bye